Musique Si t'as kiffé cette vidéo Lâche un pouce vert et rejoins l'armée De Sergent Toxique Hello tout le monde comment allez vous Ecoutez moi ça va super bien Je rentre de formation Donc autant vous dire que je faisais du 8h à 23h et à la fin T'es comme ça t'es gaudu tu rentres du travail Tu rentres dans ta chambre T'es ass comme parce que j'étais Donc en formation On était tous dans une même chambre Enfin non on était pas tous dans une même chambre Car à 22 dans une même chambre ça va être un petit peu Le bordel c'est pas pour faire dire mais voilà Donc bref on va tout de suite partir sur le feu de l'action Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 10 chaînes à présenter Alors vous avez été nombreux A participer à cette vidéo Putain je sais même plus le nom de la vidéo Merde 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 Alors vous aviez été Beaucoup hein Elle a fait 939 vues Ce qui est quand même énorme Et pour 30 de likes Donc merci beaucoup avec 52 commentaires Vous êtes cinglé Bon bref Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de participer Sauf que le truc c'est que j'ai précisé Que c'était que pour les nouveaux youtubeurs d'Abi Dabi Pourquoi j'ai des youtubeurs que j'étais à 5k l'offre ? Je ne sais guère Il va falloir faire la guerre Bon bref Donc j'ai fait une petite sélection de chaînes Voilà j'ai regardé un peu ce qui me plaisait Enfin pas ce qui me plaisait Comment dire Ce qui en fait moi je prends vraiment les chaînes Pour les faire avancer Ce que je veux dire par là Que tu travailles chez Katia Actu Ou chez Pokémon Je m'en bats les couilles Voilà j'ai vraiment fait Pokémon J'ai vraiment fait en fait une sélection Si vous voulez De juste Moi ce que je veux C'est juste des youtubeurs avec un commentary Voilà Youtubeurs d'Abi Dabi avec un commentary Voilà ça c'est plus clair comme ça Donc Comment ça va se passer ? Alors Donc il va y avoir toutes les chaînes dans la description Pour que vous puissiez les voir Donc là je les ai présentement encore Je vais les présenter juste après Alors il va y avoir ce lien Un lien pixel qui va vous permettre de voter Donc moi je vote pas Sinon ça va faire un petit peu le mec Qui préfère lui à lui Et franchement ça va être mal vu Donc je vais juste vous présenter Voilà vous avez tous les blazes Il y en a 10 Si je me trompe guère Normalement j'en ai mis 10 J'ai pas vérifié Mais je me fais confiance Vous voyez Dabi Dabi Gamer FR c'est là Viper Gaming c'est là Dabi Dabi Games Pro c'est là Mater Bon voilà vous avez compris On va pas aller jusqu'au bout Donc ce lien sera dans la description Vous y allez Vous appuyez sur un blaze Vous faites voter C'est banal Voilà Si quelqu'un a du mal Va falloir que je passe sur un autre système De vote Un autre système de site de vote Qui est je sais plus Trop de blaze Mais c'est pas On va faire sans Donc on est parti Pour la première chaîne Oh putain il y a une petite tâche sur mon écran Non c'est bon Elle est retirée Alors Dabi Dabi Gamers FR Donc comme à mes habitudes Ca me rappelle Les présentations de votre chaîne Que je faisais aux spéciales abonnés Mais que je ne ferai plus Pourquoi ? Parce que je ne vais Jamais être président de la république Donc je ne ferai jamais de présence Bon on va se calmer Putain faut Faut Je viens de rentrer Du taf Qu'on soit bien d'accord Ca fait 10 jours Que j'étais en formation Donc pour la formation Ca a été validé Et je ne vous lirai pas Ce qu'ils ont mis sur internet Voilà Cette chaîne est entièrement consacrée A Dabi Dabi 2K14 Et d'autres jeux De la WWE Nous allons présenter Différents jeux De la WWE Faire des gameplay Faire des tutos Etc Bon les 3 petits points C'est etc Etc Plein d'etc En une phrase C'est pas énorme ça ? On est d'accord ? Bon alors Donc il a une bonne manière Logo A la base Il est noir Et rouge et blanc Mais là ça change J'ai envie de vous dire C'est bien pensé Donc niveau des miniatures J'aime bien Franchement j'aime beaucoup Ca me rappelle Qu'il faut que je fasse L'épisode 2 du mode carrière C'est génial Je sais pas si au moment Je vais uploader cette vidéo L'épisode 1 sera uploadé ou pas Ce que je sais C'est que cette vidéo Soit d'en faire un mois Que je dois la faire Et que je viens juste De commencer à la faire D'ailleurs Apparemment J'aurais oublié une chaîne Ouais Apparemment J'aurais oublié une chaîne Ouais apparemment J'aurais oublié une chaîne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Effectivement J'ai oublié une chaîne Donc on va la retrouver Je sais plus où Je sais plus où Euh Oui Pardon Excusez moi Ces petits problèmes N'arriveront plus Je vous promets La vidéo elle va durer 20 ans A cause de mes conneries Je fais que de parler là Donc on va essayer De se dépêcher Allez Pardon Euh Matrix Voilà C'est Matrimsk Matrimsk Que je voulais prendre Que j'ai zappé Désolé Matrimsk Alors Donc Euh On est parti tout de suite Oh pardon C'est quoi ça Oh putain Aussi là Oh doucement Oh j'ai pas commencé Toi t'es en dernier T'es pas maintenant Il est mignon De quoi qu'on va le mettre là Je suis un peu le bâtard Mais Excusez moi Feeling Monsieur Kota Et si c'est pas fait Bâtard Pardon Alors C'est maintenant que ça va se passer On va chanter Les choristes Non je déconne C'était pas marrant Voilà c'est des choses qui arrivent Alors donc je trouve Là on va vraiment se concentrer Donc mettez à partir de ce moment là Je vais vous mettre une petite annotation Je sais pas Je pense pas la faire Mais on verra Parce que si j'ai la flemme Je la fais pas Donc à partir de ce moment là Là on va vraiment commencer A présenter Les chaînes On y arrive Alors donc je trouve Les miniatures Vraiment bien présentées Donc on va voir ensemble Ce que sa chaîne donne C'est parti Euh Ça Parce que Matrimsk J'aime bien Quoique non Ça a un spoil C'est con Donc on va faire ça Non on va pas faire ça Excusez-moi Voilà Ça c'est bien On est parti Je ne dis plus rien Bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans cette vidéo Très spéciale Puisque ce n'est pas un mode carrière Ni un mode Tout qu'est Putain si tu commences A me faire ça mon frère Je te jure que je vais te buter Il m'a toujours fait paniquer Ce petit truc qui tente comme ça Ça j'ai l'impression C'est comme les mecs Qui veulent t'endormir Avec l'horloge là Je te jure Faut fixer Tu vas t'endormir Ah ça commence T'es mon frère Non par contre Si ça commence à faire ça Pendant tout le truc Je te jure Je vais faire un truc Un meurtre Non pas de meurtre C'est interdit par la loi Mais c'est pas grave Donc là Vraiment le but C'est de voir les commentaires Des différents youtubeurs La façon La qualité de leur vidéo Donc quand je dis qualité vidéo Graphiquement Ce qu'ils proposent comme contenu Ça veut dire Parce qu'il peut y avoir aussi du texte Dans les gameplay Des choses qui arrivent Par-ci par-là Voilà Le commentaire Surtout le commentaire Voilà Trois ensembles pour moi Capital Dans une présentation de chaîne Enfin non non Surtout quand on regarde des vidéos Qui s'avance Comme à son habitude D'un pas lent Et méthodique Verserée J'aurais dit rigoureux moi N'est-ce pas mal méthodique J'aime bien Préinscrire Une nouvelle victoire Une nouvelle victoire Dans ce show Que j'ose appeler Appeler la WWE Appeler Sa maison J'étais presque Je l'ai déjà dit tout à l'heure 21 victoire Une défaite Face à Brock Les Non Mais pas rien Aucune autre superstar N'a ses statistiques Dans ce show On peut voir Sting qui s'échauffe A l'extérieur Mesdames et messieurs Please welcome Oh non mon dieu On peut voir des spectateurs Qui s'incline Devant l'Undertaker Arrêtez les inclinaisons Ça m'énerve C'est à moi Qu'il faut s'incliniser Ah lui le noir Il me s'inclinise devant moi Enfin le t-shirt noir Le noir Je suis un cinglé moi Je kiffe sa présentation Franchement Il a présenté l'Undertaker J'ai jamais présenté comme ça Et je le présenterai Peut-être jamais comme ça Ou je sais pas Ou peut-être un jour Mais après on va me dire Ah tu plagies Sur David The Big Game RFR C'est très bien De la part des fans Je trouve De montrer leur respect De cette façon Et comme à son habitude Il est le temps d'impressionner Son adversaire Mesdames et messieurs Il regarde avec des yeux De mort vivant De Undertaker C'est normal j'allais dire C'est Undertaker en même temps Voilà Sting Undertaker WrestleMania 31 Bon moi je ferme ma gueule Officiellement dans les vidéos Ça coupe tous les délires Voilà T1 c'est parti Je sais vous allez me dire Oui WrestleMania 31 C'est écrit WrestleMania 31 Et tout Oui évidemment Mais il n'y a pas L'arène WrestleMania 31 Donc je vais pas la pondre Et voilà C'est un Osborne Match J'ai oublié de préciser Ok donc c'est bon Vous savez moi Juste 2 minutes Ça me suffit largement Pour faire une idée Du commentaire Etc etc Sauf quand je regarde En général Quand je vais sur des chaînes Que j'aime bien Je regarde jusqu'au bout Mais là c'est différent Vu que c'est une présentation De chaîne Donc je trouve Qu'il s'exprime vraiment très bien Qu'il a un commentaire Posé Ça va Je crois que je suis Qu'on se logiste la manche Je pense être le plus fou Des Youtubers d'Abi Dabi Mais il y en a Qui peuvent rivaliser Je dis pas que je suis Le plus cinglé de cette planète Ça peut-être pas Encore Je suis pas encore Devenu pas cette dame Je suis pas swagman Donc je m'en sors encore Mais voilà Je trouve quand même Qu'il a un beau commentaire Donc je vous invite vraiment A aller voir sa chaîne Les miniatures sont vraiment Excellentes Et voilà Je pense que j'ai fait le tour Donc on est parti Pour Monsieur Viper Gaming C'était mon petit kiff Donc alors J'utilise mon ancien micro Je n'utilise pas Le Onamak 900 Suite Fusion Pourquoi ? Parce qu'en fait Ce matin J'avais le casse déjà Sur les oreilles Qui était posé Vu que je regardais une vidéo Et quand je me suis rappelé Qu'il fallait que je fasse cette vidéo Bah du coup Voilà J'avais la flemme De l'enlever De l'oranger De prendre Voilà J'ai préféré Rester avec celui-là Il va faire La refaire Pour cette présentation De nouvelle chaîne Dabi Dabi Donc on est parti Vidéo ajoutée Oui Viper Gaming Donc le logo Je le trouve vraiment bien Franchement Il déchire En revanche la bannière Je pense que tu pourrais faire mieux Je suis quelqu'un de direct Je ne vais pas dire Ouais ça me plaît Parce qu'il ne me plaît Pas du tout Il pue la Bon on va se calmer Non franchement il est bien Mais il peut être amélioré Voilà Je ne vais pas la faire trop ouf Mais Donc voilà Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Qui se portera sur les let's play J'espère que ça vous plaira Car mon but est de vous divertir Et vous allez passer de bons moments A travers mes vidéos Alors Les jeux que je ferai Seront divers et variés Car ils se porteront Sur un peu près Sur toutes les consoles Ouh là j'ai bugué Mais c'est pas grave Mais pour commencer Ma chaîne YouTube J'ai choisi Ah pardon GTA V One Piece Pirate Warrior BioShock Infinite Super Mario Bros Donc ces miniatures, je les trouve soft, mais ça passe. Mais il pourrait faire mieux encore une fois. Après j'aime bien justement ces petits noms, attendez j'ai vu quoi, ViperCraft, vous voyez, je trouve ça a bien changé. Mais je le présente, pourquoi ? Parce qu'il fait du Dabidab et 2K15. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder, tiens, allez au pif, hein, voilà. Alors moi j'aime beaucoup les intros jeux vidéo, les intros gaming comme ça qui dure un peu longtemps. Mais je trouve justement que ça dure trop longtemps, il faut un truc au moins 10-11 secondes comme moi mon intro. Pour information c'est Arcade Studios qui a fait mon intro, ça avec la manette là qui se tourne, après ça fait sergent oxygène, oh super. Donc voilà, c'est Arcade Studios qui me l'a fait. Donc si vous en voulez, il en fait gratuit en ce moment, donc profitez-en. Parce qu'à la base il a 4€, voilà, 4€ l'intro. C'est un petit peu cher si t'en achètes 10. Sinon ça va, hein, encore ça va. On va partir directement au game si ça me semble mieux. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, c'est parti. Donc je sais pas si là c'est en mode légende ou pas. Donc je dois te blesser en moins. Donc je dois lui nuis. C'est faisable. Ah si je me fais pas. Ah voilà quoi. Si je me fais pas dérouler. Ah il s'est fait éjecter comme une merde. Il a pas respecté le type. Donc là y'a un dégât légende. Nous respecte tu vois. Vous entendez les droits de teamer. C'est ça là. Je trouve que ça c'est une liberté quand même. Parce que... On les entend bien mais non. Avant on les entendait mais bon, il le fait quand même. Mais non quand on frappe, on l'entend quand même. Par contre on va remonter sur Link. Qu'est-ce qu'on en pense ? Xavier mais là, c'est tout possible. Moyen. C'est bon il fait un toupie. Alors, donc déjà d'une, je tenais à le dire les gars. Essayez vraiment de vous procurer d'habit d'habit tout cas futile sur l'agène dès que vous pouvez. Franchement. Pardon. Pardon. C'était pas prévu. Vraiment essayez de vous le procurer vraiment de façon rapide. Enfin, pas rapide. Disons quand vous pouvez vraiment, quand vous pouvez. Parce que sur Next Gen, je vous jure, vous ferez déjà plus les vues. Je pense. Forcément. Et surtout parce qu'il est 100 fois plus beau et 100 fois plus réel. Franchement, il n'y a pas photo Next Gen, Current Gen. C'est un autre domaine. C'est un autre domaine. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se ressemblent par rapport aux Contres. Mais c'est vrai que les Contres ont été bien bien retravaillés sur Next Gen. Ils sont vraiment concentrés sur le graphisme et la façon de jouer. Même s'ils ont pris pas mal de choses sur Current Gen. Mais là, je pense que dans 2K16, il y aura beaucoup plus de nouveaux Contres. Je ne peux pas vous dire encore ce qu'il y aura sur 2K16 vu qu'ils y travaillent dessus en ce moment même. Mais voilà. Je pense qu'il va y avoir vraiment du level. Et là, bientôt, il va y avoir aussi des DLC. Il y a déjà, je crois, un DLC qui est sorti. Je ne sais plus les amis. Mais bon voilà. En tous les cas, pour Monsieur Viper. D'ailleurs, je vais faire juste un truc. 14 minutes. Ok. Pourquoi pas. Ça va. Il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Donc. Ça, on l'a lui déjà. Donc, encore une fois. N'hésitez pas à me proposer aussi. A me dire. Parce qu'en les commentaires, j'ai regardé. Justement, je vous demandais. Est-ce que dans les commentaires, vous mettiez. D'ailleurs, je me demande si je vais me prendre la tête pour ça. Récupérer tous vos commentaires avec votre petite description que vous avez fait par rapport à votre chaîne. Ça pourrait être pas mal. Éventuellement, je vais voir ça dans le montage. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais je vais m'organiser. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Ok. Donc. Bref. Viper, tu as un beau commentaire. Essaye d'être un peu plus clair dans tes propos. Parce que je trouve que le micro, il est bien. Mais il pourrait être mieux. Après, c'est vrai qu'en fonction des moyens. Moi, par exemple, ce micro que j'utilise. Bon, je l'ai payé 35 euros. Il ne coûte pas cher. C'est vrai. Le micro que j'ai récupéré, le Ona Mic 900. C'était le micro de Fusion qui m'a vendu. Donc, il avait payé 80 euros. Il me l'a vendu 45 euros. Donc, merci encore mon petit Fusion. Je m'ai fait une petite économie. C'était un beau cadeau de Noël. Voilà. Donc, je tenais à te remercier aussi dans cette vidéo. Tant qu'on y pense. Il y a aussi son lien Facebook que vous pouvez suivre. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Toutes les chaînes seront dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez voter pour le YouTuber. Vous aurez plus particulièrement apprécié. Voilà, les amis. Donc, on est parti maintenant d'Abbé, d'Abbé, Games Pro. Alors, à propos, vu que c'est important de savoir si... Ok. Bon, il n'y a pas de... Il ne s'est pas pris la tête. Pas de logo, pas de bagoune, pas d'intro. Ça, c'est... Pas d'... Attends. L'intro aussi, il me semble qu'il en a une. Parce que j'avais demandé justement de me faire ce match. Je proposais un match. Comment ça s'est passé ? Bon, je n'aime pas en général les mecs qui font ça. Mais il l'a fait sur ma chaîne. Il s'est présenté, en fait, pour qu'on regarde cette vidéo d'Abbé, d'Abbé. Et comme moi, je sais qu'il n'y a pas énormément de YouTuber d'Abbé, d'Abbé. Je me suis intéressé à sa chaîne. Enfin, c'est vrai qu'il commence à y avoir de plus en plus. Voilà aussi l'idée pourquoi je fais cette vidéo. Pour justement proposer plus. Pour justement présenter plus de YouTuber d'Abbé, d'Abbé. Parce que justement, je trouve qu'on n'est pas assez dessus. Et bon, maintenant, les connus, il y a Monsieur Oxor. Il y a moi. Il y a Fusion. Il y a Monsieur Kochi. Voilà. On est quand même une 5-6. Mais je pense qu'on devrait être plus. Voilà, l'histoire qui est plus de monde. Sur toutes ces vidéos, tout simplement. Enfin, sur toutes ces chaînes diverses et variées. Avec un divers et varié comme un tari. Oh, putain. Oh, si je transforme la langue française, on va m'engueuler. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, 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 on va montrer cette vidéo qui est pour moi une de ses plus belles. Comment ça, là, un dislike ? C'est moi que j'ai proposé la vidéo. D'ailleurs, putain, les gars, il faut arrêter de faire cette faute. Sergent Toxique, ça s'écrit comme ça. Et voilà. Il faut bien vous mettre dans la... Sergent Toxique, nul. Oh, on vient de me casser. On vient de me casser. On vient de me casser. Ok. Bon, je crois que c'est un truc. J'avais tapé une face sur Google. C'est possible. Où ça vient d'autre part. Mais là, franchement, en ce moment, il était plutôt épique. Vous avez vu ma gueule, je suis en mode Y2, Y2, Y2. C'est peut-être un truc que j'ai dû taper une fois. Pour le délire. Je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, je voulais me taper des délires sur Google. Et je tapais des trucs un peu zabi. Je vous ne dirai pas quoi, mais regardez. Juste faire ça. Juste les gars. Juste faire ça. Comment ranger ses bijoux. Sa cuisine. Son bois. Sa cama. Alors là, c'est le summum du summum, tu vois. Bon, bref. Alors, on est parti. Donc, oui, effectivement. Logo à faire. Bagou d'affaires. Enfin, bagou... Bannière, pardon. Ah, bannière. Et donc, on est parti pour une de ces vidéos. C'est parti. Ouais, en fait, il a mis l'intro PS4. L'intro, c'est vraiment... Elle est importante, l'intro. Franchement, pour présenter une chaîne, les intros sont vraiment importantes. Donc, n'hésitez pas aussi à lui proposer des matchs. Parce que c'est vrai qu'il a un commentaire. Bah, vous allez voir, de toute façon. Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez voir. Ah, la qualité du micro n'est pas terrible. Et il a un commentaire, en fait, assez vif. Mais je veux dire, à certains moments, et en fait, j'ai l'impression, il essaye de... Pas de faire comme moi. Mais disons qu'à certaines présentations, vous allez voir dans la vidéo. Je ne sais pas s'il laisse les entrées. Moi, il parle des catchers, à certains moments, genre, il monte un peu le son de sa voix. Enfin, il parle un peu fort. Sauf qu'il redescend direct, en fait. Il ne se libère pas complètement. Moi, c'est ce que je ressens dans une de ses vidéos. Je ne sais plus c'est laquelle. Mais après, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il va changer au fil du temps. Comme dans le temps de ce commentaire, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Comme moi, au début, j'étais... J'avais un commentaire chelou. Mais après, j'ai commencé à avoir un commentaire un peu plus normal. Puis ensuite, il est devenu cinglé. Voilà. On ne sait pas trop ce qui s'est passé côté psychologisme. Mais voilà. C'est pas grave. Donc, bref. Pour les cas, ça va très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un match qui m'a été proposé par Sargent Toxic. Encore une fois, oui. Non ! Putain, la festive m'une vue. Oh, pardon. Et par contre, c'est vraiment un malade. Parce que là, je vais vraiment me marrer. C'est ça qui m'a marrer. Quand on me branche, ça va. Et... Puis aussi, il bug quand il parle. Du coup, même moi, avec un écouteur, j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. Ça, c'est à corriger. Moi, je te dis vraiment ce qu'il a corrigé. Je dis ce que je pense. Non, je ne vais pas dire que ta chaîne est géniale. Ta chaîne, elle est géniale pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire. On va me dire, c'est quoi ce bel héros ? Pardon. Voilà. On va direct aller au fil de l'action. Vous voyez ce que je veux dire, quand je vous dis qu'il veut s'exprimer de façon plus claire, qu'il va un peu plus parler fort, mais il se bloque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement. Là, ça s'est entendu. Là, justement, quand il a dit « Ah, il s'envolé ! » Tu as l'impression, tu vois, « Il s'envolé ! » Moi, je fais « Il s'envolé ! » Je ne prends pas les couilles ! Il y a une poule ! Hop ! Tu vois ce que je veux dire ? Je suis plus dans cette maladie, là. Bon, là, j'ai gueulé dans vos oreilles, mais sauf qu'avec le nouveau micro, justement, parce que celui-là, il n'est pas terrible, donc la qualité audio n'est pas terrible. Ce que je sais, c'est qu'avec ce micro-là, le nouveau ou d'autres, je peux gueuler comme un cinglé. Dans le montage, juste un tout petit peu abaissé, ça va passer nickel-chrome. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a plus de soucis de bégayement. Dans celui-là, je gueule un peu, même légèrement, même. Je parle un tout petit peu fort, ça va faire « Waouh ! » Voilà, parce qu'il n'y a pas coûté cher du tout. Maintenant, vous le trouvez à 25 euros. Voilà, c'est un micro banal. Mais voilà, on a tous un début, on fait avec nos moyens, donc voilà. Même la PS4, je ne l'ai pas eu maintenant, je dois à Noël, vous voyez, donc voilà, quoi. Et tout ce que je dis là, ce n'est pas apprendre méchamment. C'est que des choses que je dis pour aider, pour pouvoir aller encore plus loin. Et moi, je présente les chaînes. Ça veut dire que cette chaîne-là, elle peut très bien être aimée. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ta façon d'être et tout. Juste faire des vidéos pour moi, c'est un truc énorme. Donc voilà, je dis juste mon avis personnel, vu que c'est ce que je dois faire. Voilà, mais j'aime bien ta chaîne. C'est pour ça que je t'ai proposé des matchs, sache-le. J'aime bien quand même ta façon de commenter. Même si c'est vrai que tu es encore dans tes petits débuts, mais t'inquiète, c'est normal. Franchement, tu débrouilles même mieux que moi à mes débuts. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais c'est vrai que sur certains points, j'ai un peu de mal à comprendre ce que tu dis quand tu parles trop vite. Bon, moi aussi, je parle vite, mais moi, je parle vite en parlant fort. Donc du coup, ce qui fait que ça se comprend, tu vois. C'est ma façon de parler, ma façon d'être dans la vie aussi. Voilà. C'est pour ça aussi que des fois, on me dit que je suis un phénomène. Oh, bref, ça, c'est autre chose. On ne va pas en parler. Mais putain, pourquoi tu reviens mieux ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Putain, c'est vraiment le bruit. Oh, la snap, c'est pas extrêmement exécuté. Donc voilà, donc là, Dabi Dabi Games Pro, donc voilà, je l'ai présenté. Ça a été vite fait, mais au moins, il est présenté. Par contre, là, à propos, ici, à refaire, t'as juste deux, trois trucs à refaire, en fait. Enfin, t'as beaucoup de choses à refaire. Non, je déconne, non, sérieusement, prends ton temps, prends pas la tête à être pressé ou autre. Prends ton temps, vas-y calme, vas-y doucement, et tu vas voir, ça va monter au fil du temps. Alors, mate RKO 29. Donc, à propos, immédiatement. Bon, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos fun sur plein de jeux. J'étais à V, FIFA 15, des jeux, what the fuck, des vidéos des collards, des FIFA, des vidéos, des catch-munk. D'ailleurs, ça me rappelle exactement, parce que la dernière fois, je m'étais abonné à sa chaîne, mais ça m'a désabonné. Faut savoir que cette chaîne-là, comme je l'ai dit, je regarde déjà des fois des vidéos de lui, parce que bon, il est jeune. Bon, c'est vrai que, en fait, le problème sur YouTube, c'est que quand t'as 10-11 ans, t'es blacklisté, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas faire des vidéos, car t'as une voix trop gamin. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je trouve ça con. Franchement, moi, si j'avais, on a tous eu 12 ans, on a tous eu 12 ans. Si quand on a 12 ans, on ressent un genre de rejet, moi j'appelle ça un rejet, franchement, c'est être rejeté de YouTube. Alors que toi, tu viens juste pour partager ta passion, et tu te fais rejeter, tu vois ce que je veux dire, par les gens, parce que t'es trop jeune, casse-toi. C'est toi, casse-toi, ouais, je te prends, tu balaies, tu mets des coups de poux, battes de baseball. Tu vois ce que je veux dire ? Quelle maman ? On avait qu'une petite pomme, que tu es en train de manger. Bon, bref. Donc voilà, je sais pas quel âge est là, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que même malgré sa voix, il a quand même bien s'exprimer. Voilà, donc il a un petit logo bien sympathique, une manière bien sympathique. C'est une manière tout dé, soft, mais ça passe. D'ailleurs, juste en regardant sa chaîne, je comprends un truc, je comprends un truc, c'est que c'est un fan de Randy Rotten. Bon, alors, peut-être son YouTuber préféré, mais voilà, c'est, voilà, comme, bah d'ailleurs, RKO, c'est son YouTuber préféré. Et Matt, si mes souvenirs sont bons, c'est parce qu'il s'appelle, attendez, est-ce qu'il le met là ? Je crois qu'il s'appelle Mata, Mathieu, Mathias, je sais plus. Bon, bref, donc, alors, c'est un YouTuber 100% Dabi Dabi, principalement basé sur Dabi Dabi, oh bah tiens. Bon, bref, voilà, principalisé sur les vidéos Dabi Dabi, mais il fait pas que ça, hein, il fait un peu d'autres vidéos, GTA, voilà. Mais comme il fait beaucoup de Dabi Dabi, je l'ai quand même pris par rapport à ça, vous voyez, il est prof de la WWE. C'est bien les gens, je trouve, qui essayent de trouver des concepts et tout, je trouve ça vachement bien. Et voilà, quoi, il est juste un truc à dire, qu'on continue comme ça, quoi, tout simplement. Donc, les gars, on va regarder une de ces vidéos, donc je présente le tournoi, ça me semble bien, c'est cool les tournois. C'est un fan officiellement de Randy Orton, putain, faut qu'on se logisse, bordel. C'est vraiment un fan, mais là, je parlais parce que sinon, ça va me faire un strike, après, je suis dans la merde. Qui veut un poulet ? Moi, je veux un poulet, ouais, je veux les poulet, ouais, 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 je nique la chanson de Réunion d'Ot, je m'en bats les couilles, ouais, je suis au rendez-vous, je vais te choper de moi, bah non, ouais, c'est pas les ch... Imaginez, un tournoi de catch, avec... Voilà, c'était l'intro chelou, mais comme ça, je suis sûr de pas être striké. On s'en bats les couilles de ce que j'ai dit ? Il n'y a rien à retenir, je sais même pas ce que j'ai dit. Voilà, bref, c'est parti. Vos superstars préférés. Mais bon, comme c'est pas trop possible, ça va être surtout que 15. Les participants de ce tournoi sont CM Punk, Triple H, Brock Lesnar, John Cena, Daniel Bryan, Rayne Dillerton, Dolph Ziggler, Césaro, Chris Jericho, Batista, Seamus et Bray Wyatt. Roman Reigns, Kofi Kingston, Seth Rollins, Dylan Rose, Rousseff et Ryback. Mais aussi... Ah, y'a quand même du taf, hein. Ah, franchement, juste ça, y'a quand même du taf. Moi, je me souviens des analyses Wessler, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, j'ai fait plein de coupures comme ça pour les rapports, après, je les ai commenté par-dessus. Mais voilà, c'est comme ça que je me prenais. Franchement, je peux vous le dire, moi, je mettais 4-5 heures sur un truc comme ça, donc après, voilà, là, c'est juste une intro où ils présentent les 4 jours, où ils parlent par-dessus, donc voilà, ça passe encore. Mais après, je sais pas comment il s'en est pris, mais voilà. Dylan Northaker, Stone Cold, Le Rock, Sting, John Michaels et enfin, Wayne Stereo. Alors, c'est parti pour le tournoi de WWE, Touquet 15. J'aime tout le monde, c'est Materca 29. Aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour du tournoi de... On va faire, on va avancer, comme ça, on va être direct dans l'action, tu vois, the actionality of the actionality, l'action de l'action. Bon, bref. Oh, putain. Ok, ça me rassure, j'avais les mêmes bugs sur Curren Gen, donc je te rassure, c'est normal. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que même malgré son âge, il essaie quand même de faire plaisir à ses abonnés, de faire plaisir aux gens qui regardent sa chaîne. Donc, ce qu'il faut vous dire, les gars, c'est que peu importe l'âge, on est tous là pour une passion, qui est le gaming. C'est comme ceux qui font des courts-métrages, comme ceux qui font du FIFA, comme ceux, voilà, enfin, non, FIFA, c'est plus gaming. Comme ceux qui font des podcasts, courts-métrages, bon, j'ai pas tout en tête non plus, parce que courts-métrages, musique... Bon, bref, je m'auto-comprends, you know, parce que c'est vrai que des fois, je dis des trucs, franchement, je me dis, je dois embrouiller les gens, un truc de ouf. Après, on me prend pour un cinglé, alors que je suis pas cinglé dans la vie, je vous jure que là, dans la vidéo, je me laisse aller, enfin, je me libère, parce que dans la vie, quand tu dois taffer de 8h jusqu'à, enfin, moi, je fais 8h, ou ça dépend, 11h20 jusqu'à, bah, 19h, 18h30, 19h, et que tu t'occupes de gamin, toutes les 2 minutes, tu deviens cinglé, et à la fin, je te jure, moi, le soir, je rentre, tu sais, je suis sérieux, les gars, au table, franchement, je suis quelqu'un de très sérieux, et le soir, voilà, je me dis, putain, je peux pas faire de vidéo le soir, parce que, voilà, c'est assez chaud, mais franchement, le soir, j'ai besoin de souffler, quoi. Parce que quand on s'occupe de maternelle, surtout les matères, les élèves encore, ça va, mais franchement, ma chaîne, je construisais ce que l'amange, j'en parle pas aux gamins, parce que, aux enfants de 9-10 ans, parce que, voilà, je vais pas le dire à tout le monde, je suis quelqu'un, c'est immature, puis je me mets en tête, aussi, que si je le dis à un gamin, ça pourrait avoir des intacts, des impacts, et tout, et bref, je suis là pour le taf, je suis là pour travailler, et partir le soir, et me faire de l'oseille, et m'acheter des trucs de meilleure qualité pour YouTube, donc, faut pas que je perde mon taf, parce que tu te fais entre 1000 et 1200 euros en animateur, sachez-le, voilà, après, ça dépend des heures que tu fais, et des fois, t'as les primes qui peut monter jusqu'à 2000 balles, j'ai un vrai trophée en 2000 balles, mais bon, pour l'instant, on n'est pas encore, donc bref, on va, faut que je fasse à ma gueule. Donc, moi, je trouve vraiment qu'il s'exprime vraiment bien, de façon claire, je trouve que c'est un très bon YouTuber pour son âge, moi, je vous dis clairement ce que je pense en regardant sa vidéo, il n'y a pas de soucis, quoi, voilà, après, là, où il pourrait éventuellement évoluer, là, c'est les moments où il faut réfléchir, il faut parler instinctivement, tu vois, c'est pas comme, franchement, ça, j'ai pété des plombs le soir, quand on devait faire les analyses, en fait, je vous explique comment ça se passe vite fait, putain, non, je peux pas expliquer ça, bon, je vais faire ça en 2-2, au taf, le soir, en fait, si vous voulez, on devait, par exemple, préparer des grands jeux, donc, des fois, on faisait du 8h, 4h du mat', juste pour l'information, parce que le soir, on se réunissait et on devait préparer un grand jeu pour le lendemain, sauf qu'on n'avait que la soirée pour faire les décors, pour faire les textes, pour faire tout, 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 en fait, par exemple, on va dire que le grand jeu, c'est casino, et bah, tu dois faire ça en une nuit pour le lendemain, donc, réparer le décor, préparer ce qu'on va dire, etc., etc., c'est, l'animation, c'est pas, ouais, on rentre, ouais, super, les enfants, comment ça va, bien, ouais, non, franchement, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus chaud que ça, c'est vraiment un métier de professionnel, même si tu délires beaucoup, tu dois faire attention à la sécurité, il y a tellement de trucs, ils nous ont pris la tête, et bref, moi, le soir, une fois les grands jeux finis, on faisait notre analyse, et à un moment donné, là, c'était barre générale, moi, j'en pouvais plus, j'étais KO, le soir, en fait, il y avait un point qui s'appelait, euh, la, la, éclair, attends, c'est quoi déjà, la, la, la clarité, la clarité, voilà, éclair, la clérité, je sais plus trop quoi, et donc, bref, les gens, ils commençaient à dire, ouais, je trouve qu'ils, ils se sont bien exprimés dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de blancs et tout, et moi, d'un coup, donc, j'ai pris la parole, j'ai dit, effectivement, je rejoins tel et tel, euh, oui, parce que, tu sais, on était, ça l'a entre 17 ans et 40 ans, voilà, on était dans notre âge, et puis là, comme à mon habitude, il a fallu que je sorte cette phrase un peu space, mais qui a mis le zbeul un peu dans le truc, enfin, ça a fait délirer tout le monde, j'ai dit, moi, donc, tout le monde sait, il se disait, ouais, mais il parle trop bien et tout, micro, nanana, désolé, Matt, franchement, je nique ton truc, euh, t'inquiète, je me rattraperai juste après, je vais faire que des bons compliments, tu vas être content, euh, ouais, donc, voilà, je nique ton truc, enfin, la plupart des gens qui parlaient pour s'exprimer, il faut que je fasse ça en deux, parce qu'après, là, donc, quand je suis dans mes pensées et tout, je pense à d'autres trucs, du coup, voilà, je ne suis plus trop concentré, mais, 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 donc, les gens, ils commencent à parler et tout, ouais, euh, toxique, putain, je fais dire toxique, ouais, euh, je trouve que vous vous exprimez bien et tout, dans l'ensemble, chaque groupe, en fait, passé, on était 5-6 dans chaque groupe, et voilà, on faisait un grand jeu, bon, bref, voilà, et donc, moi, là, d'un coup, j'ai pris la parole, donc, j'ai dit, oui, effectivement, vous vous êtes bien exprimés, et comme le mot était la clarté, il a fallu que je dise, sinon, par rapport à l'éclairage des lumières, j'ai trouvé la salle bien éclairée, euh, ce qui a donné un côté bien éclairé, et, et puis, là, les gens, ils m'ont regardé une barre de rire, mes grosses putains de barre de rire, les mêmes formateurs, ils étaient morts, et, voilà, c'était un truc, je n'avais pas prévu de faire ça, tu vois, il faut que j'arrête de me concentrer sur ma personne, ça me saoule, d'ailleurs, ces moments-là, où je me concentre sur moi-même, ça me pète les couilles, c'est vraiment un truc de ouf, mais, là, d'un coup, ça me zaffe, bon, ce qu'on va faire, on va, euh, donc, voilà, c'est présenté en même temps, donc, voilà, Matt, euh, c'est une bonne chaîne, donc, je vous invite vraiment à mettre dans... putain, ça fait combien de temps qu'elle dure, la vidéo, là ? oh, putain, on va se dépêcher un peu, donc, je vous invite vraiment à dire ce que vous avez pensé de cette chaîne dans les commentaires, il n'y a pas de soucis, et n'hésitez pas à voter, vous avez le lien pour et toutes les chaînes dans la description, donc, euh, le lien est juste en-dessous, les chaînes sont juste en-dessous, tout est juste en-dessous, vous avez juste à voter pour votre nouveau YouTuber, coup de cœur, que j'ai pu vous présenter parmi tout ça préféré, tout simplement. Maintenant, Dabi Dabi Mania Gaming, euh, pardon, donc, la bannière et le logo a changé, quoique le logo, ça passe encore à Mania, on comprend bien, c'est un peu le M du Miz, c'est le M du Miz, donc, chaîne où il y aura du Dabi Dabi 2K15 et des previews, chaîne Twitch, hein, enfin, ok, bon, bref, voilà, on va passer à la liste, euh, donc, accueil, on va refaire l'accueil, éventuellement, vous savez, c'est bien de mettre vidéo populaire, vidéo machin, machin, enfin, ça dépend si on a des vidéos populaires, genre, 20 000 vues comme moi, bon, 20 000 vues, je crois que j'en ai, je dois avoir une plus de dizaine, je sais pas, j'ai pas compté, je m'en fous, euh, donc, euh, on va regarder, John Cena vs. Kane, je sais pas, euh, d'un coup, voilà, ça y est, voilà. Dabi Dabi Mania Gaming, euh, aujourd'hui, je vais vous faire une bite. T'es marseillais, t'as mon pote, hein, j'aime bien le mal, ça y est, hein, je suis allé dans le CD une fois, moi, euh, je suis reparti le lendemain, parce que j'étais avec le maillot du PSG, non, je déconne, sérieusement, je suis allé une fois, j'ai bien aimé. vidéo, John Cena vs. Kane, proposé par, euh, enfin, par le même que, euh, que le match précédent, j'en ai dit, je m'en rappelle plus, je te connais, euh, je te dirai dans le commentaire, dans le commentaire. Donc, euh, j'ai proposé John Cena, c'est un extra-gros match, il joue en légendaire, hein. Et aussi, euh, je vais vous souhaiter, euh, de joyeux, de fête, de joyeux Noël, même si on n'est pas encore, euh, Noël, mais, euh, c'est comme, vous savez, comme c'est demain, euh, c'est comme demain trop plein de vidéos, je vous le dis, là. J'espère que vous allez avoir plein de cadeaux, hein. Personnellement, j'ai eu un PH4, un Game Capture, et un micro, et j'aimerais bien avoir une poubelle pour me mettre des dents, ainsi, Papa Noël. Donc voilà les amis, euh, moi je trouve qu'il, c'est, putain, pourquoi mon portable faut qu'il sonne quand, oh la 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 la, Amdoulilah. Donc, 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 picosien, donc, euh, alors, je trouve, euh, bon déjà, euh, la qualité de vidéo, elle est vraiment énorme, hein, il a, il a de quoi enregistrer, il a de quoi commenter, le micro éventuellement a changé, hein. Euh, deuxième point, to paint, to paint, points, power rangers, point, power, la puissance, point, la puissance du point, power point, le deuxième power point, on va faire ça comme ça, ça va être cool. Euh, je trouve que tu parles un peu, enfin, on entend bien ce que tu dis, mais essaye de plus articuler sur certains mots, juste sur certains mots, sinon, ensemble, c'est bien, je trouve, tu t'expliques quand même bien, mais essaye juste de bien articuler. PSN et Xbox One, putain, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, merde, putain, en même temps, je crois que c'est bon, c'est plus des DOS, hein, on est tranquille, hein, donc, bref, merci de me le rappeler. Euh, donc, euh, sinon, je trouve, franchement, les miniatures aussi à refaire, en fait, t'as pas mal de choses à refaire, mais, euh, moi, je te dis clairement, je vais pas faire le mec, je suis gentil, super cool, je te dis les choses comme je les vois. Voilà, après, moi, j'ai pas envie de vous pour rien non plus, c'est pas mon but, croyez-moi, j'essaie juste d'être optimiste, comme, pour moi, à partir du moment où on se présente sur ma chaîne, euh, pour que je te présente, on s'attend aux critiques, on s'attend aux... Encore, moi, c'est pas des critiques, hein, c'est gentil ce que je vous dis, hein, franchement, voilà, moi, mon but, c'est de vous présenter sur ma chaîne et de vous faire évoluer, voilà, je mens, c'est mon but principal, donc, quand je dis ça, forcément, c'est vous dire où il y a des points, de toute façon, imaginez que je dis que les vidéos, elles sont tous super bien, Les gens, les commentaires, ils vont vous casser, ils vont dire, putain, tu dis que de la merde, voilà, moi, mon but, c'est même pas ça, en fait, j'ai même pas pensé à ça, c'est juste d'être objectif le plus possible, voilà, allez, Jean-Michel, t'as vu, j'ai enfin trouvé la phrase exacte, je parle à mon cartable, je suis chelou, donc, bon, bref, dame, 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 mini à gaming, donc, 38 abonnés, donc, vous pouvez faire un petit tour sur sa chaîne, et vous abonner, il n'y a pas de souci, hein, euh, c'est pas parce qu'il y a un petit commentaire, euh, de Marseille, que vous êtes parisien, qui, non, en plus, je sais même pas si, je crois même pas que c'est un accent marseillais, je sais pas, je sais pas, donc, bref, dame, dame, mini à gaming, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, elle est quand même bien, il propose quand même du bon contenu, euh, voilà, il s'exprime quand même bien, il a au moins plus de 15 ans, donc, c'est quelqu'un de mature, donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa chaîne, ça lui fera très plaisir, Nat Nat TV, autrement dit, Nat Nat Television, donc, welcome in my geek home, je crois que c'est moi qui l'avais dit, justement, de mettre ça, parce qu'il m'en avait parlé sur une de mes vidéos, ou sur Skype, ou je sais plus, hey, toi, oui, toi, là, au fond, tu te demandes pourquoi tu es sur cette chaise ? Alors, je suis pas au fond de la salle, je suis devant la salle, là, dans ma chambre, je suis pas au fond de ma chambre, je suis devant, parce qu'il y a derrière, bon, bref, ça, c'est sûrement car tu aimes le gaming, je pense, non ? Comment tu sais, ma gueule, j'aime bien, tout le temps, je fais ça, tout le temps, sur des jeux next-gen, comme Fuck, Cry 4, J'étais un sac, Drive, Club, Dabey, Dabey, Tokay, 15, etc, 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 le même délire que le mec au début, Alors, si c'est le cas, et que tu aimes les délires, et le petit gain de folie d'un mec qui essaie juste de faire partager sa place dans un genre qui est YouTube, voilà, je viens de vous faire bugger, je sais, oh, c'est mignon, comme tout, va falloir que je pleure, donc, vidéo, euh, de belles miniatures, de belles miniatures, j'en regardais, justement, j'en regardais, franchement, ils se démerdent vachement bien, miniature, la dernière vidéo, déjà, déjà, deux jours, fanfic, je trouve ça bien de trouver des nouveaux concepts, Donc, on va regarder ce triple fuit, parce que j'aime beaucoup Shams, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu dans une de mes vidéos, voilà, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau match, sur 2K15, un Xtreme Wars, Donc, je trouve qu'il a un bon micro, une bonne qualité de vidéo, il s'exprime bien, enfin, pour l'instant, ça fait 8 secondes, en même temps, j'ai envie de vous dire, match proposé par Nadi, donc, merde, on va direct au feu de l'action, you know, j'ai pas envie de me choper de ce twuit, alright, et allez, ce triple fuit commence, ouf, la germane suplexe, qui allait faire Dally Ryan a été contre-voix dans le Tuna, enfin, ça a été un peu le bordel, et oh, le Batbreaker ! Am, 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 am ! Ça s'appelle, un Sidewalk Slam, il n'y a pas de soucis, mais c'était gratuit. De Shemus, c'est la descente du coup de Shemus sur John Cena, oh, il John Cena qui se relève. Non, pardon, autant pour moi, c'est le Till the War Slam, Till the War Slam, pardon. Till the War Slam, T-I-T-L, The World, White, t'as, je sais même pas comment ça s'écrit, en fait, Till the War Slam, ça se prononce comme ça. Alors, t'as le Till the War Slam, et t'as le, t'as le Till the War Backbreaker, mais là, c'est quand le genou, bon, bref, voilà. Backbreaker, c'est justement quand il prend le mec et qu'il le met sur le genou. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu chaud. Pousser la Nadi Ryan, maintenant, ah non. Mais je sais, pour information, les prix, ça vient pas facilement, c'est à force de regarder le catch, de l'entendre des commentateurs américains, voilà, même moi, je bugais comme toi, j'étais même pire que ça, je crois. La Nadi Ryan qui envoie John Cena dans les cordes, et attention, ou non, encore le Bad Waker de Shemus. Till the War Slam, tu vas le prendre la tête, à la tête, tu vas regarder ça, il va dire, putain, je veux des critiques, je veux pas des... Bon, là, c'est vrai que, non, je fais juste des corrections. Je suis quelqu'un de, un peu un correcteur, tu vois, une fois que j'ai voulu être prof, bon, je serai jamais prof. Le match, il est coude, il est descendu du coude de Shemus, il est coude pas qu'il touche Shemus cette année, Ryan, et... Wow, Damien et Ryan qui l'envoient au sol Shemus. Back suplex. Allez, attention, on est prêt pour le Didi... Snap suplex. Ça fait plaisir. Moi, j'appelle ça la snap suplex. Ça partait au Didi qui, hein. Ouais, attention, John Cena qui se relève. Non, c'est contré. Par contre, un triple fait, ça va être un peu chiant, des choses comme ça. Et, ouh là. Non, là, je vais pas le dire, c'est bon. J'arrête. J'ai un nom de... Quand je ne connais pas une nom de prix, je ne le dis pas. Ah, voilà, you know, non, je déconne. Je dis une nom de prix, ce qui ressemble. Sinon, je ne le dis pas. Regarde-so, encore une backbucker de... Bon, bah, vous savez quoi, on va appeler ça le backbucker, hein. À partir d'aujourd'hui, le backbucker, c'est ça, ok, you know, hein. C'est les dandatis de la lundi, hein. Backbucker, c'est ça. On va les couilles. Chabus. Oh, Swat Jack Musick ! Pardon. C'est le décor, des Chabus qui descend. Je m'appelle qu'on est un exclui, moi, je vous ai dit. Oui, il va chercher un objet. Qu'est-ce que tu cherchais une table, une chaise et attention... Oh, non, le Choc Slam ! Non, il faut que je me calme. Qu'est-ce qu'il est ? Ça va, c'est bon, je rigole. John Cena, oh ! L'espèce de coup de marteau et la chaise qui tombe en plein. Ouf ! Oh, putain, le walk bottom. Non, bon, c'est bon, ça va, j'arrête, c'est bon, ok. Standing dropkick. Non, c'est bon, c'est bon, ok. Bon, vous savez quoi ? Hop, c'est bon. Non, je déconne. T'inquiète, Nat, Nat, ça va, si je veux t'embêter juste un peu dans ton match. C'est rien, c'est des choses qui arrivent. J'aime bien embêter les gens quand ils font des vidéos. Non, je déconne, sérieusement. Alors, il a un très bon commentary. Il a assez vif dans sa façon de parler, etc. Après, on aime, on n'aime pas. C'est à vous de voir. De toute façon, vous pouvez voter aussi pour sa chaîne. Il n'y a pas de soucis. Voilà, les chaînes sont dans la description. Voilà, moi, j'aime beaucoup sa chaîne, sa façon de présenter. Même si j'en connais certains. Bon, on va stopper là. Mais voilà, je trouve qu'il a un bon commentary, une bonne façon de s'exprimer. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne, à aller faire un petit tour. Et il y a sa page Facebook qui est là, si vous voulez aller voir. Il n'y a pas de problème. Norenzo, Sibyl et Nat Nat TV. Donc ça, ça doit être son blaze, son famille. Donc les mecs, ils s'en bat les couilles. Ils vous balancent son Facebook perso. Il n'y a pas de problème. Non, je déconne. Donc voilà, vous pouvez aller voir. Il n'y a pas de soucis. Enfin, son Skype perso. Ben, c'est bien. En même temps, les YouTubers qui donnent leur Skype perso. Perso, je ne donne pas mon Skype perso. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu peux très bien te faire bloquer avec ton adresse IP et tout. Il y a tellement de trucs avec Skype, si vous savez. Donc c'est pour ça que beaucoup de YouTubers ne donnent pas leur Skype d'ailleurs. Par la même occasion. Et aussi pour éviter d'être harcelé. Surtout quand ils sont en famille. Oh là là. Donc, Matrimsk. Matrimsk. J'aime bien dire Matrimsk. Alors, Matrix. YouTuber Dabidabi. Forcément, vu que je... Oh, c'est mignon. Donc, vidéaste Dabidabi qui réalise des vidéos previews, reviews sur les cheveux hebdomadaires et pay-per-views. Et réalise aussi sur les jeux vidéo Dabidabi, tech, Dabidabi, 13, 2K, 14, 2K, 15. Tu peux aussi avoir toutes les dalles à nous sur les jeux Dabidabi, 2K et DLC sur cette chaîne. Donc, il est vraiment 100% Dabidabi et ça fait très plaisir. Par contre, je crois qu'il ne parle... Ah bah non, Matrix. Je crois qu'il ne parle pas. Je crois. Moi qui pensais qu'il parlait... Attendez, je vais essayer de voir un peu. Moi, la musique, elle est bien, regardez. Eh, grâce à cette vidéo, on peut apprendre à compter jusqu'à 10. Écoutez-la. T'as vu ? Pas mal, hein ? Donc, voilà, Matrix, je ne peux pas trop te présenter du coup. Moi, je pensais que tu faisais des commentaires, donc je t'ai mis direct en haut, je ne me suis pas pris de la tête. Mais bon, en fin de compte, non. Là, je crois que j'ai merdé sur la présentation de cette chaîne. Non, mais franchement, en fait, je m'étais basé, en fait, si tu veux, sur le fait de prendre que des chaînes 100% commentari. Et puis bon, là, moi qui pensais que... Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, de toute façon, du coup, je vais te présenter quand même, vu que j'ai commencé. Donc, j'aime beaucoup ce Père Noël. Donc, voilà, les miniatures, ça passe. C'est basique. Enfin, disons que c'est soft, mais ça passe. Voilà, il les a pris. Vous voyez, par exemple, là, on ne voit plus le blase. Voilà, des choses comme ça, des détails. Moi, je suis vraiment un perfectionniste sur les vidéos. Autant sur le ménage, bon, bah, des couilles. Autant dans les vidéos, je suis quelqu'un de vraiment très perfectionniste au niveau des intros, bannières, etc. Voilà, enfin, bref, je me comprends. Mais en tous les cas, c'est quand même une bonne chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de Youtubers. Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment bien juste les vidéos comme ça, sans forcément de voix. Donc, voilà, à vous de voir. Après, de toute façon, ça chaîne, ça, dans la description de cette vidéo. Failing et Tang 21. Donc, très bon logo. Ben, non, le logo à refaire, je n'accroche pas trop. Après, ça dépend des goûts. Il y en a, ils vont bien aimer. Il y en a, ils ne vont pas aimer. En revanche, le logo, la bannière, je la trouve. Oh, pardon. Je la trouve très bien. MdR, il m'a pété de Facebook. Aucun. Il n'y en a pas de... Hop, tu te démerdes. Pas de... Tac, tranquille. Donc, Failing et Tang 21. Donc, on va regarder une de ces vidéos. Celle-là, elle me semble bien. Ces miniatures, ils pourraient mieux les refaire. Mais elles sont quand même bien. Ça va, ça passe. En revanche, j'aime beaucoup cette miniature. Cette intro me rappelle la PS4. C'est bien. Vu les petits trucs qui sont envolés, là. Carré, rond et tout. C'est parti. Eh bien, salut tout le monde. C'est Félateur Internet. J'espère que vous avez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur... Doutique et Fifi. Donc, l'épisode 2 des matchs des abonnés. Donc, la dernière fois, nous avons eu le match de... Florent T2000. Excusez-moi si je me trompe dans ton prénom. Oui, c'est bien Florent T2000. Donc, parce que je suis toujours dans la vidéo où je vois les commentaires. Je ne vais pas vous cacher. La vidéo, j'ai fait juste avant. Juste avant. Donc, le match d'aujourd'hui et le match... Bon, on va rentrer directement dans l'action. Bah, oui, il est rentré. Là, j'aime bien, en fait, laisser un peu l'intro de début. Laissez la voix de début pour que ça me donne une petite idée de comment il parle. Et après, en plein dans le milieu. Voilà, pour voir ce que ça donne au feu de l'action. Oh. Ouais. Oh. Oh. Oh, le Dizzy sur la table. Elle est bien placée de la part de Gain. Oh, bien fait mal. Il est rentré dans l'air. Il est rentré dans l'air parce que là, il peut y aller. Attention. Il dit qu'il est rentré. Oh. ok donc le micro pareil je pense qu'il pourrait faire un peu mieux après il a un commentaire quand même qu'on entend bien on l'entend bien parler franchement il n'y a pas de souci à ce niveau là moi je l'entends vraiment bien quand il parle quand il s'exprime il n'y a pas de souci les miniatures ça passe comme ça me rappelle celle de monsieur kochi quoique c'est celle de monsieur kochi voilà sinon dans l'ensemble bon les miniatures il pourrait vraiment les retravailler de façon mieux celle là ou encore celle là les bandes noires et tout voilà franchement c'est des petits détails les gars je sais que j'en soule peut-être avec ces détails là ou des choses que j'ai que j'ai peut-être dit dans cette vidéo qui n'ont peut-être pas forcément plaire enfin j'espère que vous allez bien le prendre franchement mon but c'est que vous prenez bien un je suis pas la con de vous sachez le vous êtes mes abonnés mais toxicaux donc je vais pas vous déprimer c'est pas mon but j'espère moi quand moi quand je présente des chaînes j'essaye d'être le plus net possible voilà j'essaie vraiment d'être de voir là moi aussi j'ai eu du mal au début moi aussi j'ai reçu des critiques par rapport à ça que j'ai réussi à améliorer au fil du temps faut savoir que j'ai pas commencé ma chaîne voilà comme ça direct avec un commentaire comme j'ai maintenant avec tous les abonnés que j'ai maintenant avec les 1 million de vues que j'ai fait jusqu'à maintenant voilà j'ai eu du mal j'ai quand même pas mal de mal j'ai écouté des différents conseils qu'on me donnait parce que j'avais des potes youtubeurs et j'essaye de faire avec ce qu'on me disait voilà après je jouais je voyais je disais ce que c'est bien ou est ce que je dois améliorer voilà moi j'ai fait comme ça franchement et maintenant voilà j'en suis bien content je les remercie encore une fois donc voilà quoi tout simplement déjà même juste par rapport à cette miniature je vois le noir là ce qu'il y a écrit en noir on le voit pas parce que c'est petit encore tu vois quand c'est sur le côté là toutes les vidéos sont sur le côté et qu'on voit justement cette miniature on va rien voir tu vois ce que je veux dire donc bref voilà à travailler éventuellement monsieur kouta alors là je présentais deux dernières chaînes on arrive aux deux dernières monsieur quota alors là bas logo et bannière aucun rapport avec le cash après j'ai pas ce qu'on délire mais déjà au moins il a mis un logo donc c'est toujours ça donc on va regarder allez celle là j'ai choisi celle là je sais pas pourquoi donc qualité vidéo bien sûr essaye d'avoir un games capture je sais que c'est pas forcément simple mais si tu peux en avoir un on va en plein milieu direct je vois là qu'il aime je répète je pense que j'ai choisi tout le temps il m'a dit que c'est C'était le pump handle slam c'est un peu dur c'est vrai que cette prise elle est bien même moi des fois quand je bug et par contre s'il te plaît si tu pouvais éviter juste de frapper Seamus parce qu'il fait un petit footing respectez le s'il vous plaît Seamus fait du footingage il n'y a pas de souci je voulais dire il fait du footing Seamus en même temps c'est un but spécial ça je savais pas par contre ok ça explique plein de trucs donc bon bref alors donc malgré ton âge tu avais quand t'exprimer de façon correcte voilà vraiment la qualité vidéo a changé micro aussi éventuellement c'est toujours franchement je prends la tête avec le micro mais le micro c'est en capital moi c'est moi avec ce micro là regardez je vous montre juste un truc je vous montre je vais vous faire comprendre un truc en fait attendez on va faire autrement ok est ce que ça va être galère pour aller sur ma chaîne qu'est ce que ça me fait là pourquoi ok bah voilà bon bref donc quand je vais par exemple sur une vidéo populaire par exemple celle-là qui a fait 184000 vues je vous explique un truc je vous explique vous comprenez mieux de façon globale ce que j'ai donc elle a fait les 301 301 like et 136 dislike pourquoi 136 dislike c'est très simple parce que dans cette vidéo j'ai un commentaire est complètement qui fait beaucoup de grisillement donc ça fait mal aux oreilles de plus je parle français il ya beaucoup beaucoup d'américains donc il ya eu pas mal d'américains qui ont rien compris donc forcément ils ont peut-être mis un dislike le qualité graphique est dans cette vidéo là elle bug à certains moments j'ai aussi avait un petit ralentissement vu que mon ancien games capture la saine nouveau l'ancien avait beaucoup de problèmes donc voilà je pense que la plupart des slides viennent de viennent de ça mais j'ai eu beaucoup plus de la car j'en ai eu je suis à plus de 300 ayayas 100 110 115 la que de défense entre les deux donc voilà la plupart ont aimé la vidéo donc moi juste savoir qu'il ya trois personnes qui ont aimé je m'en bats les couilles des dislikes tu vois ce que je veux dire franchement faut pas s'attarder au dislike c'est parce que votre vidéo au début elle fait 5 like 12 dislike qu'il faut arrêter les gars franchement je vous déclamant sans persévérant qu'on arrive moi c'est ce que j'ai appris sur youtube tu persévère t'arrives ça fait plus d'un an que je fais des vidéos croyez moi je vous donne mon blaze enfin mon avis d'ailleurs fusion par rapport au mode carrière 2k15 pourquoi fusion est monté en flèche comme ça avec tous ses likes et tout c'est parce que ça a été le premier de tous les youtubeurs d'habitoyer à faire le mode carrière donc dans 2k16 s'il te plaît fusion de toute façon on fera un 1 vs 1 genre je vais te dépasser on va faire un 1 vs 1 avec fusion pour savoir dans 2k16 celui qui uploadera le plus rapidement l'épisode 1 du mode carrière like de boss ça va être moi ou pas donc bref non je déconne non je déconne je déconne je déconne on verra bien on verra bien comment ça se passe 2k16 c'est loin pour le moment donc voilà en tous les cas tu as quand même pas mal d'améliorations à faire oula propos j'ai pas regardé ok y'a rien à propos à faire aussi donc tu as quand même des améliorations à faire ça se fera au fil du temps tout simplement donc on est parti voilà non pardon dernière chaise donc la dernière chaise white la dernière chaîne donc c'est pas fou donc j'aime beaucoup bas son logo et et son et sa bannière surtout sa bannière elle est vraiment elle est classe allée elle est soft mais les classes elle est quand même visible on ne sais pas même si c'est dans le noir du gris en fond mais moi j'aurais bien mis du bleu en fond un truc comme ça un bleu bon moi je sais pas mais voilà pour afin de mieux voir le sais pas mais on voit quand même bien dans l'ensemble voilà le noir sur le gris ça fait ça ça se varie donc donc c'est classe le pour moi la couleur qui va avec tout c'est le noir et le gris justement et le blanc c'est aussi de blanc donc les amis bah tiens regardez le blanc bleu blanc rouge voilà donc il a pas uploadé beaucoup de vidéos mais il a plus de au moins deux vidéos de catch donc la raison principale pour laquelle je l'ai pris donc on est parti elle date d'il y a un mois mais c'est pas grave pour ça aussi que je l'ai pris je l'ai mis en dernier parce que comme sa vidéo date d'il y a un mois voilà c'est pas quelqu'un qui est super actif mais il propose quand même du catch donc voilà C'est moi il parle tout doucement genre en mode oh bonjour on se retrouve aujourd'hui tel mec dépressif veut pas faire de vidéo voilà je suis obligé peut-être je gagne 1000 abonnés avec cette vidéo on sait pas non je déconne ça va on est d'accord ou alors ça doit être le soir franchement s'il tourne la vidéo le soir je comprends même moi je parlerai même moi le soir je dois parler comme ça si je parle comme ça je me fais niquer par la daron par tout le monde et si un d'un coup tu vas voir toute ma famille qui va débarquer dans la vidéo qu'est-ce qui se passe là c'est vrai en plus alors qualité vidéo tu pourrais mieux faire surtout les bandes noires sur le côté on est d'accord que ça c'est chiant limite bande noir cinéma ça passe encore mais voilà il laisse pas mal de blanc donc c'est assez dommage voilà je pense que je me suis attend va quand même aller en plein milieu en histoire d'être sûr non vraiment le commentaire est alors je sais pas pour être méchant absolument pas aucun aucun avis aucun rapport avec ça mais essaye vraiment de parler plus fort d'être plus clair dans tes propos d'être vraiment là d'être content d'être là surtout vraiment être content d'être là moi quand je fais des vidéos c'est vraiment une passion les vidéos le dimanche pour tourner jusqu'à 5 à 6 voire 7 tu vois ce que je veux dire pour la semaine je suis cette vidéo par semaine c'est énorme mais c'est parce que j'aime énormément faire tout comme ce mec là tu te souviens de celui-là le le mec là avec qui j'ai mangé un grec la dernière fois là d'ailleurs il était bon oh le grec on a mangé avec fusion oh putain t'as un grec à côté de chez lui les frites toi tu vois c'est pas il te donne un petit peu c'est il donne un paquet tu vois tu repars t'as mangé trois menus pour toi tout seul tu vois c'est non non bref j'ai en tous les cas niveau des miniatures ouais ça passe franchement ça ça passe c'est soft mais ça passe après voilà moi je vous en demande moi je moi c'est que je me trouve un peu beaucoup critique dans cette vidéo je m'en excuse d'ailleurs je mange m'en excuse vraiment et mon but c'est vraiment de présenter des chaînes de façon vraiment grandiose de façon pas grandiose mais de façon vraiment élaboré si on peut dire ça comme ça constructif voilà le mot exact constructif moi après j'essaye de faire de mon mieux voilà je suis pas je fais pas je suis pas journaliste pas je suis pas tout ça nous voilà en tous les cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura bien plus là on est à la fin de cette vidéo et au terme de cette vidéo prenez bien soin de vous à la prochaine salut tout le monde salut mon cartable avec qui tout à l'heure j'ai fait une légère conversation psa